Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui était quelque peu prévisible. Ce matin je vous indiquais qu'on pouvait avoir ici un test de la zone D5175 avant de marquer un petit signal d'affaiblissement. C'est exactement ce que l'on a eu, on est venu tester ici ce point haut, on a marqué un nouveau plus haut significatif et suite à cela la séance s'est totalement neutralisée avec ici ce doji très hésitant avec très peu de corps. Et donc au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 5160.52 et perd 0,16% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors par contre il y a une chose qui est intéressante ici sur cette configuration, c'est la précision avec laquelle est venu chercher ici l'objectif donc le CAC 40. Rappelez-vous nous avions défini donc une extension de Fibonacci par rapport justement à la phase de consolidation qui avait précédé la reprise. Donc sur la rupture ici de cette zone des 5085 points, eh bien on avait défini l'extension qui était très proche ici de la résistance majeure des 5175. L'extension était à 5171.05, hier j'ai attiré votre attention sur le fait qu'on avait échoué à un dixième de point de cette zone. Eh bien on vient juste valider ici l'objectif avant de se stabiliser. Donc c'est vraiment le signe que cette dynamique ici s'est faite d'une manière très technique et qu'on pourrait effectivement se stabiliser sur cette zone encore quelques temps. Alors du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui marque le coût. On était sur une évolution plutôt haussière hier. On marque le coût ici dans le sens où on devient baissier du point de vue ici des histogrammes. Et puis le RSI, eh bien après avoir flirté ici avec sa zone de surachat, repart légèrement à la baisse. Alors on reste dans un biais neutre. Par contre, ce que l'on peut remarquer sur le RSI, c'est qu'actuellement, eh bien nous avons une évolution qui se fait ici totalement, d'une manière totalement baissière. Puisque nous avons ici, eh bien si on réunit ces deux points hauts sur l'indicateur, eh bien on a quelque chose qui est baissière. On le voit ici sur cette droite. Alors qu'au niveau des cours, eh bien on a une succession de points hauts. On la voit un peu plus sur l'unité de temps H4, mais cette configuration s'appelle une divergence baissière. Tout simplement parce que les cours marquent des nouveaux plus hauts, alors que les indicateurs, eh bien, marquent des plus hauts qui sont inférieurs au précédent. Et cette divergence, eh bien nous traduit là aussi, eh bien un signal tout simplement d'affaiblissement de la dynamique. Donc il va falloir faire attention, parce qu'on vient ici de toucher une zone d'objectif qui était une zone majeure. On a ici un support qui a été fragilisé déjà par différentes attaques. Si on venait à casser encore une fois cette zone, là on pourrait partir pour une phase de consolidation horizontale. Alors, six phases de consolidation horizontale, il devait y avoir. Tant que l'on reste ici entre 5052 et 5175, cela n'aura aucune incidence sur la poursuite du mouvement. Par contre, à partir du moment où on a dépassé ici ce point haut significatif, il ne faut plus repasser ici sous ce niveau, 4946, pour ne pas avoir de changement de dynamique. Donc dans un premier temps, dans le cas d'une phase d'affaiblissement, on surveillera la zone des 5052 points. En cas de rupture, eh bien ce sera la zone ici des 4946 points. Et naturellement, si la zone ici des 5175 devait être cassée d'une manière un peu plus forte à la hausse, avec notamment plus de conviction, eh bien le prochain objectif se situe sur la résistance majeure des 5248 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue statistique, alors on a une probabilité en fait qui est assez partagée sur cette configuration et qui de plus repose sur trop peu d'occurrences pour nous donner une statistique vraiment significative. Donc je ne serai pas en mesure de vous dévoiler, enfin de vous donner des statistiques pour l'évolution prochaine. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada